Bonjour et bienvenue à la suite de notre présentation du logiciel Trello. Alors aujourd'hui, nous continuons sur les utilisations de base. Et j'insiste sur l'utilisation de base parce que le logiciel Trello a le potentiel d'être extrêmement complexe. Mais nous irons principalement avec les fonctions qui se comparent avantageusement avec son compétiteur microsoftien qu'est Planner. Donc tout d'abord, retournons sur l'interface de Trello. Je suis présentement dans mon tableau de bord qui était accessible dans l'interface en cliquant sur la petite maison en haut à gauche. Ici, on peut déjà voir que dans mon tableau de bord, j'ai un tableau seulement qui a été consulté. Un tableau, en fait, c'est un espace sur lequel on va collaborer possiblement avec des gens et qu'on va planifier des tâches ou organiser des idées. Moi, si je veux en créer un autre, je vais devoir plutôt aller dans le tableau personnel et faire créer. Je pourrais également créer un tableau pour mon équipe de travail. Donc j'ai créé dans ma mise en place l'équipe du Tonnerre et je pourrais directement créer un tableau pour cette équipe qui apparaîtrait immédiatement pour tous ses membres. Moi, je vais y aller avec un tableau personnel pour commencer et je vais l'affecter à l'équipe par la suite pour vous le montrer. Je peux également, au lieu de prendre un tableau ici, créer puis en faire un vierge, y aller avec un modèle. Donc si on regarde juste en dessous de tableau, on a modèle et quand on va à l'intérieur de ça, si par exemple, je vais ici, voilà, je vais retrouver quand même une bonne liste de catégories. Je vais retrouver entre autres la catégorie éducation, par exemple. Et là, je pourrais avoir plusieurs thèmes, plusieurs choses. Par exemple, je pourrais dire, je vais essayer de planifier ma semaine, par exemple, un weekly planner pour toute la semaine. Je vais aller avec ça, tiens. Je clique dessus. Ça me donne une idée de à quoi ça a l'air, si je l'aime ou je ne l'aime pas. Je vais utiliser un modèle. Je peux le renommer. Et je peux ou pas l'affecter à une équipe. Donc si c'est pour aider avec vos élèves, vous pourriez affecter à une équipe dans laquelle vous aviez ajouté tous vos élèves. Et là, vos élèves auraient accès à ce planeur-là, dans les paramètres que vous avez établis pour votre équipe. Donc je vais laisser comme ça et je vais faire créer. Et là, on voit dans le fond que j'ai l'exemple, en fait, qui m'a été fourni. Donc j'ai même les petites cartes. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire dans Trello? Eh bien, la première chose que je peux faire, c'est créer ces fameuses petites cartes que vous voyez ici. Chacun de ces titres-là, en fait, constitue une carte. Imaginez des cartes à jouer qu'on empilerait les unes sur les autres. Ces cartes peuvent représenter des idées, mais surtout, ils représentent généralement des tâches ou des choses à faire. Si je vais double-cliquer sur, en fait, simple-cliquer sur une de ces tâches, on peut voir que présentement la description est vide. Et si je m'en vais en dessous dans Activité, il n'y a rien qui a été fait sur cette carte-là depuis sa création. Dans la colonne de droite, je vais voir que je peux ajouter des fonctions à ma carte. Par exemple, lui affecter un membre, comme M. Plamondon. Je peux lui mettre une étiquette de couleur, plusieurs étiquettes de couleur. Je peux mettre une checklist avec un titre évocateur comme « Chose à faire ». Et ensuite, mettre des éléments A, B et C, qui pourront être cochés au fur et à mesure où les choses progresseront. Je peux assigner une date limite pour faire le travail. Je peux même mettre des pièces jointes de bonne taille quand même. Je peux également utiliser des « Power Ups », qui est une particularité de Trello. Les « Power Ups », en fait, sont des fonctionnalités automatisées. Ça dépasse un petit peu le cadre de notre vidéo d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vais les ignorer pour le moment. Mais plusieurs fonctions avancées de Trello sont dans les « Power Ups ». Ensuite, finalement, si vous remarquez en bas, j'ai d'autres actions qui sont là, comme les « Partager », « Archiver ». Une que j'affectionne particulièrement lorsque je travaille en équipe, c'est de suivre mes tâches. Donc, si je suis un chef d'équipe ou si je suis un enseignant qui a confié des tâches à mes élèves, je vais vouloir être alerté par courriel à chaque fois qu'un élève va avoir complété des éléments dans sa carte et qu'il va en faire des choses. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire aussi avec les cartes, c'est que je peux les déplacer. On voit que des colonnes sont là. Ici, j'aurais pu faire des colonnes de semaine, lundi, mardi, mercredi, par exemple, et dire que celui-là, on va l'affecter à lundi. Celui-là, ça va être mardi. Celui-là, c'est ça. Et ainsi de suite. On déplace les petits cartons comme ça. Donc, ça vous permet, dans un premier temps, peut-être créer toutes vos tâches, vos activités, mais vous pouvez aussi planifier vos savoirs, vos apprentissages que vous voulez faire, donc des activités d'apprentissage, et ensuite, déterminer dans une séquence de votre choix l'ordre dans laquelle vous allez les présenter. Puis ensuite, entrer dans les cartes pour ensuite aller définir qu'est-ce qui est à faire pour cette activité-là, comment elle se déroulera, et ainsi de suite. Dernière petite série de fonctions simples. Tout d'abord, si vous voulez affecter maintenant ce tableau qui était personnel à une équipe, vous allez retrouver cette fonction-là ici, dans Personnel. Et là, je vais pouvoir lui affecter une équipe. Vous pouvez également partager votre tableau pour qu'il soit visible par des gens de l'extérieur. Et là, vous allez utiliser la fonction Inviter ici. Et en cliquant là-dessus, vous allez soit inviter une personne par son email, ce qui peut être long, là. Moi, ça, c'est plus des gens que je mettrais dans une équipe. Mais vous allez plutôt créer un lien. Vous le copiez. Et là, ce lien-là, en fait, si je m'en vais dans une fenêtre de navigation à côté, eh bien, j'ai accès au Trello. Je fais Rejoindre le tableau. Et là, j'y ai accès. Là, évidemment, il détecte que je suis encore connecté. Mais si j'étais non connecté, l'élève, par exemple, pourrait y avoir accès au tableau sans nécessairement avoir accès à l'équipe. OK. Dernière fonction, la personnalisation un petit peu plus profonde de mon tableau va se retrouver à droite. Je vais avoir le Butler et je vais avoir le menu. Dans le Butler, les Power Ops, en fait, vous pouvez faire des tâches automatiques. Par exemple, des règles dans lesquelles vous écrivez une règle. Par exemple, When a card is added to the board by me. Donc, quand je crée la tâche, c'est quand moi, je crée une carte, je pourrais dire, bien, quelle action que je veux que tu fasses? Move the card to le top de la liste. De quelle liste? Du, mettons, fin de la semaine. End of term. Donc, je n'irai pas dans le détail, je vais juste vous montrer que ça existe. Ces choses-là, en fait, les Rules s'appliquent automatiquement lorsque vous faites de quoi. Si on regarde à droite, ici, les Card Button, c'est des petits boutons qui vont apparaître à droite dans vos cartes. Puis les Board Button sont des boutons qui vont apparaître dans le top, dans le haut de votre Trello. C'est là où on retrouve vraiment toute la puissance de Trello, mais c'est extrêmement complexe et je vous invite à l'explorer si ça vous intéresse. Sinon, à en faire l'usage manuel que je vous ai fait là. Maintenant, pour la personnalisation, un petit peu de votre menu, pour que ce soit un petit peu différent, vous pouvez changer, par exemple, le fond d'écran pour aller chercher une photo, par exemple, qui représente peut-être un peu mieux votre équipe. Et puis, après ça, vous pouvez décider de... Aller en plus, aller personnaliser vos étiquettes, en choisissant, par exemple, un autre type de couleur, en lui mettant un nom, comme gris, pour que le nom apparaisse. Mais évidemment, j'aurais pu y aller avec, ici, mettons, le bleu, puis dire que ça, c'est important. Et là, mes étiquettes peuvent commencer à apporter des noms. Et je crois que c'est pas mal ça. Les équipes par défaut, etc., on ne touchera pas. Donc, les autres fonctions, il existe d'autres fonctions, mais je ne pense pas que ça vaut la peine d'aller trop dans le détail. Il y a les stickers que vous avez ici, qui, dans le fond, sont des autocollants que vous mettez sur les étiquettes, sur vos petits cartons, par exemple, ici, pour dire que vous êtes d'accord, ou pas d'accord, ou que vous voulez une fusée aussi. Donc, c'est vraiment le principe de coller dans la carte, dans une zone qui est en haut, des étiquettes. D'ailleurs, dans le haut, en fait, je ne dirais pas le mot étiquette, parce qu'il y a le mot étiquette, c'est vraiment des stickers. Vous pourriez même mettre une image dans le haut, qui est là. Si on regarde ici, l'image du couvert, je pourrais tout simplement ajouter une image de couverture quelconque. Et là, tasser, essayer d'enlever mes étiquettes de là, parce qu'elles sont un petit peu collées à mauvaise place. Voilà. Et là, l'image de couverture, en fait, elle est là. Donc, ça ressemble un peu au logiciel Padlet, que vous connaissez peut-être, sauf que Trello vous permet d'avoir des cartons à la place et de mieux organiser votre agenda. Donc, voilà. Bon Trello! Sous-titrage ST' 501